...avec moi et en aucun cas je ne veux l'échanger. Très bonne journée, au revoir. Bonjour les amis, à la vôtre. Jules Caneberge. Alors aujourd'hui, j'ai encore une fois eu de la chance. Mon fils spirituel, qui n'est pas mon fils, mais qui pourrait l'être, puisque mon fils a son âge, et qui est mon fils spirituel dans ma tête, puisqu'il a la même démarche que moi. Alors d'abord, un petit message sympathique. Merci Thierry pour ton message d'encouragement. Merci de m'avoir dit que tu n'es pas du tout, contrairement à ce que je pensais, et que j'ai affirmé dans une de mes précédentes vidéos, que tu n'es pas du tout contre les suppléments que je prends, que en fait, tu es d'accord en gros avec moi sur toute la ligne, étant donné la spécificité de mes jeunes secs. Alors moi aussi, j'ai de la chance, comme je vous l'ai dit, puisque Thierry a fait sa vidéo encore une fois, juste avant la mienne. C'est génial ! Continue comme ça Thierry, ça me rend service, parce que j'ai beaucoup moins de travail. Alors, tout ça pour dire que ma propre expérience rejoint l'expérience de Thierry. A savoir, trop d'autophagie, c'est too much ! C'est too much ! L'épouse de Thierry lui a fait remarquer qu'il était irascible, énervé avec ses enfants, etc. Mon épouse m'a fait remarquer que j'étais toujours de mauvaise humeur, que j'étais irascible, et que, et ça vous avez pu le constater, hypersensible. Et je pense sincèrement que c'est, comme le professeur Schwarz dit, c'est binaire, il y a un, zéro ou un, comme l'informatique, et comme Thierry le dit, c'est catabolique ou anabolique. Donc, en fait, ce que j'ai constaté, c'est, oui, il faut du jeûne sec, mais pas trop longtemps. Et avant moi, sans l'écouter, qui l'a dit ? Eh bien, c'est tout simplement le professeur japonais, dont je ne me rappelle jamais le nom, désolé monsieur le prix Nobel, de 2016, qui lui a dit un jour d'autophagie. Donc, j'ai essayé de refaire un jour d'autophagie depuis maintenant 3-4 jours, je crois, quelque chose comme ça. Alors, un jour d'autophagie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne mange pas, ni ne bois, pendant 48 heures. Mais, mais, la grosse différence, c'est que je me suis rendu compte que si après, je ne mange que, qu'une fois dans la journée, le jour où je mange, eh bien, c'est trop. C'est trop ? La période anabolique, comme dit Thierry, n'est pas suffisante. Donc, en fait, chouette, je mange deux fois. Je mange deux fois dans la journée, à un intervalle à peu près de 4 heures, donc je n'exagère pas trop. Je ne perds que 4 heures plus 1 heure et demie de digestion, c'est-à-dire 5 heures et demie, et je remange le jour d'après, le matin. Voilà ce qui a changé dans ma manière de faire le jeûne sec. Alors, effectivement, j'ai l'impression d'être plus calme, j'ai l'impression de me sentir mieux, j'ai l'impression que je tremble un peu moins, je ne sais pas, mon psoriasis a disparu, c'était prévu, etc., etc. Oui, en ce qui concerne les conclusions de Thierry à nouveau, qui dit ne faites pas un jeûne sec en pensant pour une spécificité bien précise. Le jeûne sec répare ce qui est à réparer, mais ce n'est ni vous ni moi qui décidons ce qui est à réparer. C'est votre corps. Alors, mon corps, j'espère qu'il a décidé de réparer en premier mon cancer, bien évidemment. Alors, effectivement, ce qui change énormément, hormis mon côté plus calme, plus pondéré, ce qui change énormément en ce qui me concerne, c'est ma fatigue. Je suis beaucoup moins épuisé. Je n'ai pas besoin d'aller m'allonger, faire une petite sieste à deux heures de l'après-midi. Je suis plus alerte, plus vaillant. Donc, je rejoins, une fois de plus, je le dis, totalement ceux qui disent oui à l'autophagie, mais non à l'autophagie exagérée. Je pense qu'on peut, qu'on peut, comme je l'ai fait plusieurs fois. Je pense que c'est bénéfique de faire huit jours d'autophagie maximum. J'ai fait 20, j'ai fait 30, j'ai fait bon. Mais huit jours, c'est très bien. Si vous ne mangez pas cinq jours en ne buvant pas, ou huit jours en buvant, eh bien, vous réparez, si vous ne l'avez jamais fait, vous réparez pratiquement tout. Et vous passez en keto. Une fois que vous êtes en keto, faites attention à ne plus sortir de keto. C'est-à-dire, vous supprimez les carbes, le sucre, et vous ne mangez que ce que vous avez le droit de manger. Et vous allez trouver des tonnes et des tonnes d'informations sur Internet pour ce que vous avez besoin de manger ou pas. Vous pouvez aller tout simplement aussi sur une de mes playlists qui s'appelle Best Food for Cancer, où vous allez trouver tout ce que vous pouvez manger. Vous pouvez consulter aussi le docteur Béliveau dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Eh bien, écoutez, j'en sais fichrement rien. Vous voyez que je parle, je parle, je note rien, je n'ai pas de petits pense-bêtes, et donc j'en oublie toujours la moitié. Et ce qui fait que vous allez me revoir encore une fois, la prochaine fois. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Je vous ai déjà, je vais vous faire, je vous inflige 19 minutes de ma tête. Voilà. Alors, le samouraï est toujours là. Le samouraï, dans samouraï, il y a le mot amour. Et un autre internaute, un autre de mes abonnés, m'a fait remarquer qu'il y a aussi le mot chai. Et le mot chai, en hébreu, veut dire la vie. Hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? L'amour et la vie. Pas mal comme programme, pour mon programme futur. Mon programme futur, vous le connaissez ? Si je m'en sors, je l'ai promis à beaucoup de mes abonnés qui m'ont demandé, si vous en sortez, est-ce que vous allez nous abandonner ? Et bien, je vous réponds, non. Je consacrerai le reste de ma vie à vous aider et à m'aider moi-même. Tout comme après la grosse claque qu'a eu Thierry, mon fils spirituel, mais qui va le savoir qu'aujourd'hui, puisque je ne l'ai jamais dit. Il a consacré sa vie et il continue à consacrer sa vie aux autres. Bravo Thierry. Et tu es mon fils spirituel et c'est ton papa spirituel qui va te copier. Merci, très bonne journée à tous. Au revoir. Une dernière petite chose Thierry, tu es mon fils spirituel seulement. Parce que j'ai un fils et il est adorable avec moi. Et en aucun cas, je ne veux l'échanger. Très bonne journée. Au revoir.